Good morning tout le monde, j'espère que vous allez bien dormir. Moi je me suis réveillée il n'y a pas longtemps, je suis trop contente, j'ai récupéré de la masse sur mes cheveux, c'est incroyable. Donc aujourd'hui je vais à la piscine, ensuite entraînement. Puis voilà quoi, hier j'étais complètement en chilling, on a fait une sieste, on s'est réveillée à 20h. Et du coup, on est resté entre amoureux, regarder un film à la télé, chilling, mais vraiment. Donc du coup, c'est pour ça que je n'ai pas trop snappé. En archi vite, j'aime trop. Regardez, ça se voit, je l'ai fait toute seule. Voilà hier j'ai galéré, j'avais envie de faire du henna, et j'ai fait du henna à la maison toute seule. Mais le henna ici, il est incroyable, il prend. Aujourd'hui j'ai envie de mettre un filtre, voilà. T'es tante, je me suis dit vous savez quoi, pas de sport, rien au jeu de fou, on se retrouve à un pote, mon chéri, ça nous a fait. Non. Parce que déjà j'avais besoin de me reposer. C'est incroyable comment avec les filtres, ma bouche elle parait énorme. Parce que je vous jure, en vrai, c'est pas pareil. Mais bon, je suis trop contente de mon henna. Voilà, j'ai réussi. J'aime trop ces conneries, vraiment. Peut-être que je vous mettais qu'à fermer hier, ce soir, je sais pas, j'aime trop le henna. Je vais préparer mon sac de sport, je vais faire ma petite gourde, et puis je vais passer ma journée tranquille à la piscine. Donc là c'est bientôt la fin des vacances pour tout le monde. Mais si moi je suis pas partie en vacances, je suis plus pareille, je suis plus restée ici, à gérer mes travaux, à gérer à gauche, à droite, tout de suite. Je suis allée pour partir en vacances cet hiver. Ce qui me manque le plus, je vais pas vous mentir, c'est le bled. Oh là, la Tunis, c'est un bon goût de ouf. De ouf, de ouf, de ouf, de ouf. Même si, vas-y, chaque année j'y vais quand même un peu une semaine ou quoi. J'ai pas raté une année. Bah là, je peux vous dire que c'était gay, je l'ai sentie. Je l'ai sentie dans le sens où, hé mon bled, mon bled me manque, je vois. Y'a pas à faire chaud comme ça, c'est incroyable. Il fait trop chaud, c'est... Non. Je vous jure. En tout cas, j'étais en train de réfléchir ces derniers temps d'entrer. C'est vrai que le trois quarts du temps, j'ai vu des messages par rapport à mon sujet, je dirais, des messages de haters, je dirais entre parenthèses, des gens qui me croient, d'ailleurs, que je comprends pas qu'ils me suivent tous les jours et qu'ils prennent le story un peu tous les jours. Plusieurs fois, on m'a dit, ouais, hé t'es là, tu rince tes mecs, nanana. Déjà, je rince personne, je vous explique si vous, votre vie de couple, c'est calculer 50-50, qui paye quoi, comment, ceci, cela. C'est que pour moi, personnellement, vous êtes archi-malsain. Vous êtes archi-malsain parce que là, vous mettez en toute votre sincérité, à part si vous avez été quelqu'un qui a été couillé comme moi auparavant, moi, c'est une logique, en fait, c'est une logique pour moi d'être en groupe et de vouloir faire plaisir à son conjoint, de vouloir ceci, cela. C'est pas forcément parce que vous avez envie de le garder. Je suis m'emballée, oui. Vous croyez vraiment que je vais rester avec elle. Je pensais que je vais vraiment rester avec quelqu'un parce qu'il est là, parce que je lui donne. Et j'en ai rien à foutre, en fait. Je suis plus perdante qu'autre chose. Ça veut dire que, frère, combien de temps je vais te rincer jusqu'à la fin de ma vie pour pouvoir que tu restes avec moi demain, j'ai plus d'osé, t'es plus là ? Enfin, il faut réfléchir à un moment donné. Non, pas du tout. Là, c'est pas une justification, c'était juste une constatation des choses. Et on me dit souvent, ouais, t'es là, tu te fais mis tenu par tes mecs, tu fais ça pour qu'on t'aime. Franchement, tu crois que j'ai besoin de ça ? Franchement, arrêtez de négliger les petites grosses, comme on dit. Parce que le trois quarts du temps, souvent, on me dit, ouais, les petites grosses, les petites grosses. Et voilà, méfiez-vous des petites grosses, sur la meure, on a la cote. Non, mais je suis obligée de vous le dire, parce qu'arriver à un moment donné, arrêtez de faire les gens fou. Parce que vous, vous voyez une certaine, comment dire, d'image de la société qui vous revend des meufs archi bien foutues. Vous avez même des meufs qui se freinent pour je sais pas quoi. C'est comme moi, demain, par exemple, si mon mec, il me trouve avec une meuf éclatée, je dis, mais wesh, à la rigueur, si elle serait mieux que moi. Enfin, on est obligé de se dire ça par rapport à son écho. Mais arrêtez de croire, elle est meufs les plus éclatées, et je le dis, au effort comme elle est beaucoup plus intéressante, certainement. Ou même l'intelligence ou le cerveau de la personne est beaucoup mieux des fois que son apparence. Parce qu'on va pas se mentir, les, comment dire, les corps parfaits, les meufs physiquement parfaites, que ce soit les mecs ou les meufs, elles sont des débiles. Mais des débiles, les meufs que vous pensez les plus éclatées, parce que moi, pour moi, chacun est beau. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent sur un physique, mais il y a l'intérêt à dire, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je dis pas que je suis intelligente, moi non. Mais pour vous dire que, arrêtez de négliger les petites euros, elle a besoin d'abord dans la cote. Donc pour reprendre le sujet, ouais, tu te fais mais je tenais par tes mecs, ouais, tu payes tes mecs pour qu'ils restent avec toi, mais qu'ils veulent toi, mais ceux-ci, mais ceux-là. What the fuck ? Excuse-moi, t'es pas dans ma vie, et j'ai envie de te dire, la tête de ma mère que, frère... Et il y a des meufs, je traîne avec elles, mais quand je vous dis des paquets, et leur raclot était intéressé par moi, mais moi je suis pas comme ça et je m'en bats les couilles. C'est le bord à ma pote, il n'y a pas parlé avec moi, c'est pas mon dos. Pour vous dire. Et là, là, j'en suis sûre, après cette vidéo-là, ils vont dire, mais wesh, pour qui elle se prend, c'est ça, c'est ça, c'est pas pour qui je me prends, c'est une réalité. Je vous jure, l'homme aime la chair. L'os ment, salut. Je fais pas plaisir de ranger des os, pour vous dire. Mais l'homme aime la chair, l'homme aime boire quelque chose de vivant. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Bref, en tout cas, vous voulez quoi ? Non, sérieusement. Quand les meufs michtonnent, c'est des temps. Quand elles se font michtonner, bah c'est des connes. Bah franchement, je préfère être une conne. Non, réellement. Je préfère être une conne. Mais pour vous dire, c'est pas du michtonnage, c'est juste une vie de couplé. Et quand on essaye de faire plaisir à quelqu'un, Et en sachant que, voilà, mes skin m'échisent, moi, je te l'ai foutre d'avant. Hé, je suis devenue une crevarde. C'est comme ça, je suis devenue une crevarde femme. Mais j'en fous plus à rien, je m'en vais à rien. Mais pour vous dire que, quoi qu'il arrive, ce que l'on fasse, ça ne plaît pas aux autres. Donc, les filles, les amis, les gens qui me regardent, faites ce que bon vous semble. Si vous devez tomber plus bas que terre, et vous relevez encore plus fort, faites-le. Ne regrettez jamais ce que vous êtes en train de faire dans l'instant présent. N'écoutez jamais les ouest-ouest des gens, les paroles, les gens... Parce que, quoi qu'il arrive, ils trouveront toujours un truc à dire. Donc, je ne suis pas une michtonneuse, je ne me fais pas michtonner. Mais si je dois choisir un camp, comme je vous disais, si je dois choisir un camp, ce serait le camp de la conne. Tu sais qui c'est michtonner ? Parce que, jamais de ma vie, moi, on va me dire, t'es partie michtonner un tel ou un tel. Ne veux. Même si, à la base des bases, une femme, ça ne doit rien payer. Je parle de ce principe-là, moi, personnellement. Ça ne doit que se faire plaisir, te payer, c'est quoi faire ceci, cela. Aujourd'hui, on est dans une vie qui fait que la femme a envie de bosser. C'est nous qui avons envie de bosser, avoir notre propre argent et tout pour nous faire plaisir. Enfin, certaines femmes, il y en a encore qui s'attendent après leur quebée. Les meufs, franchement, réveillez-vous. Parce que le jour où il va vous tard, vous allez vous retrouver une main devant, une main derrière. Ça va vous faire très, très mal. Mais tout ça pour vous dire que, je ne sais pas ce que vous avez envie de faire. Parce que quoi qu'il arrive, ils trouveront toujours un truc à dire. Il y a juste à suivre mon parcours. Quand j'étais beaucoup plus forte, c'était que des mots-criés. Oh la grosse, oh ceci, mais qui te veut, mais ceci, mais cela. Ok. Quand j'ai maigri, c'est, t'es toujours grosse, arrête de te prendre pour une maigre, ton corps dégueulasse, et ceci, et cela. Ok. J'avais des gros hances sur la vie de ma mère. Quand tu regardais mes hances, tu voyais tout l'avenir du peuple. Ok. Vous vous en souvenez. J'ai retiré mes hances, on a toujours trouvé des critiques à dire. C'est pour ça que je vous dis, faites ce que vous avez envie de faire. Ne faites pas en fonction des gens. Parce que je vous jure, ils vont vous mener à votre perte. Ils vont réussir, en fait, les gens extérieurs qui ne vous connaissent pas, vont réussir à déstabiliser votre routine, votre bonheur. En tout cas, voilà, c'était juste pour faire un point sur ça. Et que, en fait, j'étais en train de me poser des questions. Je me disais, mais en fait, j'aurais mishtonné. On m'aurait traité de teinte. J'aurais tout vu, j'aurais tout vu, j'aurais tout vu. J'ai pas mishtonné. On me traite quand même de mettre, fait moi-même mishtonné. Ou utilisé. Mais on va où ? On va où ? Hello, hi. Where are you ? Good morning. Enfin, non, mais j'aurais tout vu, voilà. En tout cas, voilà, faites ce que vous avez envie de faire. Ne regrettez rien. De toute façon, il y a un bon jeu sur cette terre. Donc, les amis, vraiment, kiffez votre life. Et faites les choses en fonction de vous et vous-même. Le reste, on s'en bat les yaks. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada